Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pascal Poplin, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, la Commission des lois, j'essaie de réparer. Mes chers collègues, au soir des attentats du 13 novembre 2015, le Président de la République a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Par la loi du 20 novembre 2015, le Parlement en a autorisé une première fois sa prorogation pour trois mois. Il a renforcé et actualisé le cadre juridique de la loi du 3 avril 1955 à cette occasion. L'état d'urgence a ensuite été prorogé pour trois mois supplémentaires par la loi du 19 février 2016. Puis pour deux mois par la loi du 20 mai 2016. Enfin pour six mois par la loi du 21 juillet 2016. Au printemps prochain, l'élection présidentielle puis les élections législatives constitueront un moment particulièrement important de la vie démocratique de notre pays. Les initiatives diverses et rassemblements de campagne seront nombreux dans les mois qui viennent. Alors que la menace terroriste n'a pas diminué, vous en avez fait le détail Monsieur le Ministre, Il appartient au pouvoir public d'en garantir le bon déroulement et d'assurer la sécurité des Français dans cette période particulière. C'est la raison pour laquelle une nouvelle prorogation de l'état d'urgence, qui prendrait fin le 21 janvier 2017 à minuit en l'état actuel du droit, a été souhaitée par le chef de l'état et le gouvernement il y a plusieurs semaines. Le changement de gouvernement intervenu mardi dernier a conduit à accélérer le calendrier initial. En effet, au terme de l'article 4 de la loi du 3 avril 1955, la loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de 15 jours francs, suivant la date de démission du gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale. Le gouvernement de Manuel Valls ayant démissionné le 6 décembre, son nouvelle loi de prorogation, le terme de l'état d'urgence interviendrait donc jeudi 22 décembre prochain à zéro heure. Chacun d'entre nous en a pleine conscience. L'état d'urgence n'a pas vocation à être prolongé indéfiniment. Le président de la commission des lois, Dominique Rimbourg, n'a pas manqué de le rappeler avec son co-rapporteur Jean-Frédéric Poisson dans le cadre de la présentation de leurs travaux relatifs au contrôle parlementaire de cet état d'exception. Le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel ont fait de même. L'état d'urgence est d'abord une réponse à une situation précise, la menace d'un péril imminent. Au sens de la loi du 3 avril 1955 est telle que la récidive d'attentats de masse. La réduction très sensible depuis le début de l'année des territoires sous l'emprise de Daesh, ainsi que l'engagement d'opérations militaires pour reconquérir les villes de Mossoul et de Raqqa par les forces soutenues par la coalition militaire à laquelle participe la France, accroissent fortement le risque d'attentats dans notre pays. En 2016, les attaques perpétrées et les projets déjoués en France étaient principalement le fait d'individus résidant sur notre sol ou dans des pays voisins. Sur les 17 projets d'attentats déjoués depuis le début de l'année, un seul est attribuable à des individus de retour de zone de combat. Nous avons néanmoins le devoir de ne pas sous-estimer le risque nouveau que représente l'évolution militaire dans ces territoires. Au regard du risque, la condition de péril imminent posée par l'article 1er de la loi du 3 avril 1955 paraît donc satisfaite. Le Conseil d'État l'a d'ailleurs confirmé dans son avis du 8 décembre dernier. S'il n'a pas suffi, et si personne ne peut prétendre qu'il suffira, à lui seul, à prévenir la survenue de nouveaux attentats, l'état d'urgence est un outil de mobilisation inédite des forces de l'ordre. Outre les perquisitions administratives et les assignations à résidence qui ont focalisé l'attention, je veux donc rappeler les autres mesures, individuelles ou générales, qu'il permet. L'interdiction de circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par arrêté. L'institution par arrêté des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. L'interdiction de séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics. La dissolution des associations ou des groupements de faits. La fermeture provisoire des salles de spectacle, débit de boissons et lieux de réunion. L'interdiction des cortèges défilés ou rassemblements de personnes sur la voie publique dès lors que l'autorité administrative n'est pas en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. L'autorisation de contrôle d'identité, inspection visuelle et fouille de bagages. Ainsi que la visite de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. La remise des armes de catégorie A à C et de celles de catégorie D soumises à enregistrement. La réquisition des personnes ou des biens. Le blocage des sites internet provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. L'état d'urgence n'est bien sûr pas le seul dispositif légal à la disposition des pouvoirs publics. Pour ne citer que le dernier texte que nous avons adopté sur le sujet, la loi du 3 juin 2016 relative à la procédure pénale en matière de lutte contre le terrorisme, que j'ai eu l'honneur de rapporter avec Colette Capdeviel, nous avons obtenu des avancées significatives dans les outils de notre droit. Cette loi a accru les moyens mis à disposition des juges d'instruction et des procureurs de la République. Ils peuvent désormais utiliser des dispositifs techniques spéciaux d'investigation dont certains étaient jusque-là réservés aux services de renseignement ou à l'instruction. Cette loi a également créé de nouvelles infractions terroristes en incriminant la provocation à la commission d'actes de terrorisme ainsi que l'entrave au blocage des sites faisant l'apologie du terrorisme. Elle a par ailleurs donné la possibilité au gouvernement d'intégrer le renseignement pénitentiaire dans la communauté du renseignement. La loi du 3 juin 2016 a enfin accru l'efficacité des contrôles d'identité décidés par le procureur de la République et sous son contrôle, en autorisant l'inspection visuelle et la fouille des bagages. Les personnes dont le comportement paraîtrait lié à des activités terroristes peuvent désormais être retenues afin d'examiner leur situation pendant une durée maximum de 4 heures. Les individus qui se sont rendus sur des théâtres d'opérations terroristes peuvent également faire l'objet d'assignations à résidence ou d'autres mesures de contrôle administratif à leur retour. L'état d'urgence se combite donc utilement avec les mesures administratives de droit commun destinées à lutter contre le terrorisme. En un an, au-delà des chiffres que vous avez donnés, M. le ministre, le nombre de personnes mises en examen ou condamnées dans les affaires en lien avec le terrorisme a augmenté de plus de 50%. On dénombre au 18 novembre 2016 244 mesures d'interdiction de sortie de territoire, 202 interdictions administratives de territoire concernant des individus liés aux mouvances terroristes et islamistes radicales, 82 mesures d'expulsion de personnes en lien avec le terrorisme et 319 mesures de déréférencement de sites faisant l'apologie du terrorisme. Ne baissons pas la garde. Voilà pourquoi l'article 1er du projet de loi que je vous propose d'adopter prévoit que l'état d'urgence sera prorogé jusqu'au 15 juillet 2017. Il dispose expressément que les préfets pourront à nouveau ordonner des perquisitions domiciliaires administratives de jour comme de nuit. L'article 2 modifie le régime des assignations à résidence prévu dans le cadre de l'état d'urgence. Le gouvernement avait annoncé une limite de 15 mois en l'absence d'éléments nouveaux. Avec le président Rimbourg, nous avons hier proposé à la commission des lois qui l'a acceptée une durée maximale d'assignation de résidence de 12 mois. Et à l'issue de ce délai, si le ministre de l'Intérieur souhaite maintenir l'assignation, il devra saisir le Conseil d'Etat aux fins de prolongation de la mesure. Quant à l'article 3, vous l'avez très bien décrit, M. le ministre, il prévoit une exception ponctuelle à la caducité de l'état d'urgence lors d'un changement de gouvernement, simplement afin d'enjamber les échéances électorales d'avril, mai et juin. S'agissant du terme de l'état d'urgence, il me semblerait opportun que ce débat soit porté devant nos compatriotes à l'occasion des élections qui s'annoncent. Cela permettrait au gouvernement, qui en sera issu, de disposer d'un mandat clair du peuple, lui donnant les moyens, au vu de l'évolution de la menace, de se prononcer sur l'opportunité de le prolonger ou de le faire cesser. Je reste enfin convaincu de l'opportunité d'inscrire cet état d'exception dans notre Constitution, au même titre que les deux autres. A tout le moins, il me semble nécessaire d'envisager de tirer les enseignements de notre travail de contrôle parlementaire, en prenant le temps nécessaire pour adapter encore la loi du 3 avril 1955 aux exigences démocratiques de notre temps et à l'évolution des besoins justifiant son recours. Dans l'attente, et pour les raisons de calendrier que chacun comprendra, je vous invite à adopter ce projet de loi dans la version issue des travaux de la Commission des lois d'hier soir. Merci, M. Poplin. Sous-titrage Société Radio-Canada